Chers frères et sœurs, dans le Christ de Jésus, Shalom à l'Echem. Nous continuons avec notre parcours biblique et nous sommes dans l'Épître de Saint Paul Apôtre aux Romains, chapitre premier. La fois passée, mon frère Joël nous a développé du premier verset au septième verset. Et aujourd'hui, je prends du huitième au quinzième verset. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans le monde entier. Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils. J'ai fait sans cesse mémoire des fous. Saint Paul commence maintenant, il veut entrer maintenant à le vivre sujet de sa lettre aux Romains. On voit des choses, il pointe déjà avec les mots « foi ». Mais avant cela, Saint Paul commence par une chose. D'abord, rendre grâce à Dieu. Saint Paul ne développait rien sans rendre grâce à Dieu. Dans toutes les communautés où il passait, il rendait toujours grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu avant de commencer. Mais n'est-ce pas ça? Ça nous interpelle aussi. Comme chrétien, chaque fois avant de commencer, quelque chose dans notre vie, il faut toujours rendre grâce à Dieu. N'est-ce que pour le souffle des vies qu'il nous donne, rendre grâce à Dieu. N'est-ce que pour le temps qu'il nous donne de parler, rendre grâce à Dieu. Ça, c'est Saint Paul. C'est vraiment la spiritualité polylienne. Toujours commencer par rendre grâce à Dieu. Et on voit, il veut développer son épique aux Romains, il rend d'abord grâce à Dieu. Et si on veut comprendre comment Saint Paul écrit ces lettres, on peut aussi lire 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Là, on comprend aussi, il va utiliser le même style qu'il va utiliser ici dans Romains. Commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. Il en a fait dans toutes ses épites, sauf chez les Galates. Et après cela, il commence à développer son sujet. On voit déjà, il parle de la foi, comme je vous ai dit. Il dit, tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans le monde entier. La nouvelle de votre foi. Donc, les Romains ne sont pas des païens. Les Romains sont chrétiens. Ils croient déjà. La nouvelle de votre foi se répand déjà dans le monde entier. C'est-à-dire, même au Corinth, même dans d'autres villes, dans d'autres communautés, ils entendaient déjà parler des Romains. Dans cette action des grâces, il y a deux aspects dedans, en fait. Le premier aspect, c'est d'abord, il rend grâce à Dieu, parce qu'il ira bientôt rencontrer ces croyants-là, des Romains. Deuxième motif d'action des grâces, parce qu'il va annoncer l'Évangile à ces croyants-là. Il va bientôt aller annoncer l'Évangile. Saint Paul va encore parler de cette action des grâces dans Romains 15, 22 à 23. Il rendra aussi grâce pour ça. Donc, il prend le même sujet. À l'électronique, il va parler de ça. Vers la conclusion, il rendra aussi grâce à Dieu. Ça, c'est Saint Paul. C'est là qui nous inspire aussi, à nous, chrétiens, toujours de commencer, avant de commencer une action dans notre vie, de rendre grâce à Dieu. À la fin de toute action préférée dans notre vie, où soit manger, où soit travailler, où soit voyager, avant de voyager, rendre grâce, à la fin du voyage, rendre grâce aussi. Ça, c'est typiquement polignal. Dans ces versets-là, 8 à 9, il parle déjà de la foi. Non, il n'y en parle. C'est dans cet épître. On remet que Saint Paul va développer plus de la foi. La foi, les œuvres. Il va en parler. Mais il parle déjà de la foi. Et il va comparer la foi à un culte intérieur. Et l'annonce de l'Évangile à un culte extérieur. La foi, c'est le temple, l'intérieur du temple. L'annonce de la bôle de l'Évangile, c'est l'extérieur du temple. Saint Paul, en fait, ne oppose pas la foi intérieure à la foi extérieure. On croit, oui, mais on annonce aussi. Nous croyons, oui, mais nous devons aussi annoncer. Nous avons une conviction intérieure que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Oui, mais nous devons aussi l'annoncer. Qu'ils d'intérieur, qu'ils d'extérieur doivent cheminer ensemble. Et plus loin dans verset 13, on comprend un certain point un peu plus. Je ne veux pas vous le laisser ignorer. Au sujet de cette foi-là, de cette annonce, mais je ne veux pas vous le laisser ignorer. Il va utiliser une structure qu'il va utiliser aux Romains, mais qu'il va aussi l'utiliser dans d'autres épîtres. Si nous lisons, par exemple, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, on va comprendre que Saint Paul va suivre la même méthode. Dans un Corinthien, chapitre 10, verset 1, ou un Corinthien, chapitre 12, verset 1. Aussi dans deux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Dans Romains 11, verset 25. On va voir que Saint Paul va toujours utiliser cette méthode-là, de ne pas vous laisser dans l'ignorance. Mais il va utiliser ou il va mentionner une expression qui ne peut pas rester sous les boissons. Frère. Pour Saint Paul, quand il dit frère, il veut inaugurer un passage important. Rétenons cela à chaque fois que nous lisons les épîtres poliniennes. Quand Saint Paul dit, frère, il faut bien regarder, ou bien il faut bien ouvrir les oreilles pour entendre ce qu'il veut dire après. Parce que Saint Paul, toujours dit, dans le Christ Jésus, on est tous frères. Donc quand il utilise l'expression frères, c'est qu'il y a une annonce importante qui va suivre. Et c'est pour cela qu'il va dire, frère, mais je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance. Ou soit au sujet de la résurrection ou de la mort, frère, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance. Frère, c'est à vous que je vais parler. C'est ce qu'on peut comprendre concernant les versets 8 à 15 du premier chapitre de l'Épître aux Romains. Prochainement, mon frère Joël va développer le verset 16 et verset 17. A la prochaine, que notre Dieu veille sur nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada